Alors nous allons voir à travers cette vidéo comment un club de nage en eau vive doit contrôler ses équipements de protection individuelle, donc ceux qu'il met à disposition d'un licencié. Ce contrôle n'est donc pas obligatoire pour votre matériel personnel, mais on ne saurait que trop vous recommander d'agir de façon identique pour votre matériel. Alors c'est d'autant plus vrai qu'il peut vous arriver de prêter ponctuellement votre propre matériel. Ces contrôles servent à quoi ? Ils servent à vous garantir de l'état du matériel pour votre sécurité ou celle des licenciés de votre club. Il y aura également lors d'un accident ou d'un contrôle des services qui sont en charge de la sécurité des consommateurs ou de la répression des fraudes de vous justifier. Alors cela peut également être le cas lors d'une compétition sportive puisque des contrôles sont régulièrement réalisés. Quelles sont les obligations réglementaires ? Eh bien ils sont issus du code du sport qui renvoie parfois au code du travail. Tout club associatif ou structure commerciale, donc sans distinction, qui accueille du public et qui met à disposition des pratiquants à titre gratuit ou à titre payant des EPI utilisés pour une pratique sportive ou de loisirs, donc on parle d'EPI SL pour sport loisir, eh bien doit mettre en œuvre des règles précises pour garantir la sécurité des usagers qui utilisent ces équipes. Quelles sont les références réglementaires ? Le principe de cette réglementation trouve sa source dans le code de la consommation, l'article L221.3, et dans la transposition en droit français de divers textes européens, notamment dans le code du sport et dans le code du travail. L'EPI SL que vous avez acheté, il dispose à l'origine du marquage CE, ce qui est une norme qui existe. Le marquage CE, il doit être visible pour les gilets d'aide à la flottabilité et les casques à travers une étiquette qui est fixée ou collée à l'intérieur de votre EPI. Si l'EPI n'a pas de numéro de série de construction donnée à l'origine par le fabricant, le club doit poser à ce moment-là un marquage, une numérotation unique qui permet d'identifier l'EPI et de l'associer à la fiche de gestion dont nous parlerons tout à l'heure. Je vais conserver la documentation technique et la notice d'information du fabricant, qui sont des documents qui doivent être rédigés en français, ces réglementaires. Cette documentation technique, elle contient toutes les consignes d'usage et d'entretien. Ensuite, quelles sont les règles pour le contrôle du maintien en conformité ? Eh bien, la fréquence, le type de contrôle périodique et les personnes qui sont habilitées à assurer les opérations de maintien en conformité, on pourrait parler d'une révision de ces EPI, n'étant pas réglementairement définies, le respect d'un autisme de fabricant peut devenir la norme lorsqu'elle décrit précisément ces éléments. Pour s'assurer du maintien de la conformité des EPI, il est nécessaire de contrôler l'intégrité de l'équipement et pour les réparations et changements de parties de l'équipement, d'utiliser des pièces qui sont dédiées à cet équipement et qui sont en général préconisées par le fabricant de l'EPI. Nous allons maintenant voir le contrôle du casque. Le casque acheté, il est donc bien marqué comme pouvant être utilisé dans la pratique des sports d'ovie. Cela ne peut pas être un casque d'équitation ou un casque d'escalade. Le marquage CE doit être visible pendant toute la durée de vie du casque. Il est obligatoirement accompagné des informations suivantes. La référence à la norme européenne NFEN 1385, le nom ou la marque d'identification du fabricant, l'année et le trimestre de fabrication, le type de casque, comme je le disais tout à l'heure, on va dire casque pour le canoë kayak et les sports d'ovie par exemple, et puis la taille ou la gamme de taille en centimètres. Un contrôle visuel va vous permettre de vérifier le bon état de la calotte extérieure, de la mousse intérieure, des sangles, des dispositifs de fermeture qui permettent la jonction de ces différentes sangles. Ensuite, nous allons contrôler le gilet d'aide à la flottabilité. Et donc la première étape, c'est un test visuel. C'est-à-dire que vous allez faire le tour du gilet et en vérifier les coutures, les boucles, les sangles. Si une boucle ou une sangle est cassée ou usée, eh bien considérez que les réparations sont indispensables et réalisées par le fabricant par exemple. L'étape 2, c'est le test en eau. Donc le mieux, c'est de réaliser ce test en piscine, avec de l'eau douce. Suivant la taille du gilet, vous devez y accrocher un poids défini. Le poids accroché au gilet est fonction de la valeur qui est marquée sur le gilet. Alors pour un 40N, N signifiant Newton, donc 40 Newton, il faut utiliser une masse de 4,08 kg. Pour un 55N, une masse de 5,61 kg. Et pour un 70N, eh bien une masse de 7,14 kg. Le tableau qui s'insère à l'écran vous reprend ces éléments. Alors sauf à ce que vous disposiez de ces trois masses de plomb, je vous conseille d'utiliser des masses d'une valeur supérieure, 5 kg ou 8 kg, en partant du principe que qui peut le plus peut le moins. Une fois que le poids est fixé au gilet par la sangle d'épaule, par exemple, eh bien vous le plongez dans l'eau, vous maintenez votre PI sous l'eau pendant quelques secondes de manière à laisser les bulles d'air s'échapper, et puis vous le relâchez. Si le gilet remonte à la surface, eh bien le test est positif. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est malheureusement poubelle ou bien changement de mousse par le fabricant. Pour ce qui est du troisième EPI que vous utilisez en nage en eau vive, c'est-à-dire le flotteur, le code du sport est relativement simple. Il nous dit que le flotteur de nage en eau vive est insubmersible. Si on prend la définition qui figure dans le Larousse, insubmersible signifie qu'il ne peut pas couler. Le code du sport, en fait, ne prévoit pas quelle masse doit être accrochée dessus pour servir de test. Tous ces contrôles que vous avez réalisés, eh bien, il faut en conserver une trace, et pour cela, vous reportez les informations sur une fiche de gestion de l'EPISL. Ça, c'est rendu obligatoire par le code du sport. Donc, cette fiche de gestion, elle est visée à l'article A 322.177, et vous retrouvez donc comme référence réglementaire l'annexe 3-27 du code du sport. Cette fiche de gestion, elle doit comporter les informations suivantes. L'identification et les caractéristiques de l'équipement. La référence précise de l'équipement. Vous conservez, bien entendu, la notice d'instruction du fabricant ou une copie de celle-ci. La date d'achat ou à défaut de mise en service. Et puis également, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle qui sont considérés comme sujet à vieillissement par le fabricant. Maintien en état de la conformité. Donc, description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions qui figurent sur l'indice du fabricant. Également, la nature des réparations qui ont pu être réalisées sur votre EPI. La nature et la date des incidents. Par exemple, un choc sur le casque. L'indication également datée du remplacement d'éléments interchangeables. Et puis enfin, la date effective de mise au rebut ou de sortie du modèle de stock. Et dans ce cas, je vous rappelle que chaque fiche de gestion doit être conservée pendant les trois ans qui suivent la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock. Ça, c'est prévu par l'article A322.177 du Code du sport. C'est prévu par l'article A322.177 du Code du sport.